bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous bienvenue sur ma chaîne fredigol 1 ou dans ce tutoriel vidéo d'informatique sur le traitement du son je vous montre comment rapidement vous pouvez égaliser le volume de différents fichiers mp3 qui ont un volume sonore différent et ceci avec vlc média player donc vous allez ouvrir vlc média player ensuite vous allez aller dans médias ouvrir plusieurs fichiers ou contrôle plus shift plus haut à l'aide du clic gauche de la souris vous appuyez sur ajouter et vous allez aller à l'endroit précis où se trouvent les fichiers mp3 que vous aurez précédemment mis dans un fichier unique je les vois tous je clique une fois dedans et j'appuie sur contrôle a pour les sélectionner tous et j'appuie sur ouvrir puis je les vois donc tous apparaître et j'appuie sur la flèche en vis-à-vis de lire avec le clic gauche et je mets les fichiers en attente en fil d'attente alt plus e une fois que c'est fait donc vous avez bloqué ici donc vos fichiers et vous vous dites maintenant comment il est possible de pouvoir normaliser le son et bien nous allons voir qu'ici nous avons différents menus et ces menus vous pouvez les passer en revue je vous demande juste quelques instants de remettre à jour quelque chose pour que ça tourne plus vite donc vous allez ensuite une fois fait dans le menu outils toujours pas le biais du clic gauche puis préférence ou contrôle plus p et là vous avez différents onglets dont l'onglet audio qui nous intéresse vérifier que la case à cocher activer l'audio est bien coché vous pouvez si vous le souhaitez toujours remettre le niveau de volume à et vous allez indiquer mais ici ce qui nous intéresse c'est qu'on va aller dans les effets et vous voyez que cette valeur par défaut n'est pas existante moi je l'ai mis à 4 donc je vais la mettre donc à 4 voilà vérifier que le mode replay gain album est bien coché car sinon vous avez pistes et aucun donc album est bien coché et il vous suffit d'appuyer sur le bouton enregistrer toujours avec le biais du clic gauche de la souris et une fois fait vous pouvez lire vos fichiers donc et là vous voyez qu'ils sont normalisés et là on s'aperçoit que le dernier fichier n'est pas normalisé donc on va retourner dans outils préférences audio le volume on va toujours le remettre le niveau à et on peut aller jusqu'à 125% et on va donc refaire un essai en appuyant sur enregistrer puis on va aller sur lecture et là on s'aperçoit que ce fichier son est vraiment très basse on appuie de nouveau sur pause pour mettre la lecture en pause et on va donc revenir en arrière et cette fois ci on va ouvrir un seul fichier le fichier sont en question et on va aller sur ouvrir il est ouvert et on va aller donc dans audio périphérique audio mode stéréo très bien il est bien indiqué on va aller augmenter le volume et on va donc retourner encore augmenter le volume beaucoup de fois et là on voit que dans ce tutoriel vidéo d'informatique vraiment c'est pas sur le traitement du donc on appuie sur pause et on va donc outils préférences audio et là on voit qu'on ne peut pas modifier le volume à plus de 125% alors on regarde la sortie elle est automatique on va essayer d'activer ensuite ensuite quelque chose d'autre en allant sur la piste cette fois ci et en enregistrant nous allons voir bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous bienvenue sur ma chaîne fredigole 1 ou dans ce tutoriel vidéo d'informatique sur le et là qu'est-ce qu'on voit au miracle ce qui était donc vraiment ténu tout à l'heure est maintenant résolu bonjour à vous toutes et bon donc il vous suffira donc d'aller faire la même chose et donc n'oubliez pas voilà une fois que vous avez fait ce réglage d'aller dans médias ensuite on va aller sur convertir enregistrer on choisit bien le fichier son le fichier son que l'on avait donc euh travaillé il est là on retourne sur convertir enregistrer on va sur convertir voilà convertir est indiqué ici on appuie sur démarrer et là vous voyez que convertir file apparaît et vous laissez faire le travail et il vous est indiqué que le fichier de sortie existe déjà si l'enregistrement continue ce fichier sera écrasé et ce contenu perdu ce n'est pas grave puisque je vous conseille auparavant bien sûr de faire un doublon du fichier en question et vous pouvez tout simplement écraser le fichier mais vous pouvez aussi garder le fichier existant si vous n'avez pas fait un doublon du fichier pour ma part je vais écraser écraser le fichier de sortie existe déjà si l'enregistrement continue ce fichier sera écrasé et son contenu perdu très bien j'appuie sur écraser je peux également garder un fichier existant et j'appuie sur écraser et j'appuie sur écraser et là vous voyez que c'est un autre fichier puisque si vous regardez bien il s'agit de différents fichiers donc je vais sur écraser et là enfin écraser écraser et celui-là également écraser 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 très bien je vais jusqu'au bout voilà voilà donc une fois qu'on l'a fait plusieurs fois même si vous voyez cette fenêtre qui apparaît vous pouvez donc appuyer une fois encore une fois et tout de suite vous fermez dès que vous pouvez voilà ensuite nous allons aller retourner ici et vous voyez que j'ai plusieurs occurrences deux fichiers du même nom il suffit alors d'aller double-cliquer et de faire un clic droit propriété pour savoir lequel est le plus récent c'est celui-ci car si vous allez sur celui-ci et que vous allez dans propriété vous pouvez voir des choses différentes ici vous remarquez des horaires différents donc vous allez prendre le dernier et vous allez le lire par exemple avec VLC Media Player ouvrir avec VLC Media Player génial ensuite on va prendre celui-ci on va aller sur ouvrir avec VLC Media Player ça marche ensuite on prend celui-ci fichier ouvrir avec VLC Media Player ensuite on fait notre fichier son ouvrir avec VLC Media Player bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous et bienvenue sur ma chaîne et là vous voyez que par rapport au début en fait le son est quand même meilleur et donc si on compare avec celui-ci on va faire fichier ouvrir avec on remarque qu'il est toujours égal donc cela signifie qu'il vous faudra vraiment mettre un volume sonore très haut pour ce fichier là vous pouvez donc si vous le souhaitez supprimer le fichier son qui a été généré pour pas que ça fasse un doublon et nous allons aller faire un clic droit ouvrir avec VLC Media Player on met sur pause et on retourne dans outils et cette fois-ci on fait préférence audio donc la piste elle est bien là on va mettre vraiment une valeur très élevée on va voir on va aller sur enregistrer bienvenue sur ma chaîne Freddy Goal on voit que ça ne bouge pas alors vous vous dites mais comment faire on retourne alors dans outils préférences on va dans audio on va sur automatique pour la visualisation et on va également laisser sur album pour voir ce qu'il se produit j'appuie sur enregistrer j'appuie sur enregistrer puis sur lecture ou dans ce tutoriel ça ne marche toujours pas donc on fait outils préférences préférences audio et on va appuyer sur activer et on va choisir aussi ceci on va appuyer sur enregistrer puis sur lecture et on va sur l'informatique sur le traitement du son nous allons voir comment dans audacity alors une fois que nous avons fait tous ces réglages on est en droit de se poser la question monsieur je me mets donc sur pause je vais donc aller j'avais une j'avais une voilà je me mets sur pause je vois bien le menu audio piste audio elle est bien activée j'augmente le volume je vais dans à propos pour vérifier que je suis bien avec la dernière version et apparemment il faudrait la mettre à jour allez donc je vais donc vérifier la mise à jour elle est bien là c'est très bien donc ce qui fait que quand je retourne là je peux donc voir si je peux appliquer des effets audio que je vais activer et je vais aller activer le tout et faire mes propres réglages en ayant pris soin de regarder auparavant quelles étaient les valeurs par défaut donc donc vous voyez qu'il vous faut activer et on va aller donc faire faire ici un réglage et on va voir ce que cela donne enregistrer enregistrer fermé il se c'est 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 bonjour à vous toutes et et bonjour à vous tous bienvenue sur ma chaîne frédigo 1 ou dans ce tutoriel vidéo d'informatique bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous et bienvenue sur ma chaîne frédigo 1 ou dans ce tutoriel vidéo cette formation bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous et bienvenue sur ma chaîne frédigo 1 vous voyez que j'ai amélioré le son et je lui ai donné un effet maintenant je vais aller dans finalement dans médias convertir et enregistrer ou alors encore mieux je me mets au début je vais donc une fois fait bonjour à vous tous et bonjour à vous tous et je vais aller sur diffuser ensuite je peux aller dans fichiers ajouter ajouter mais là on retrouvera les fichiers de départ donc il nous faut plutôt une fois que nous sommes ici aller retourner dans ouvrir un média convertir enregistrer on va afficher plus d'options on peut indiquer l'heure de début et l'heure de fin c'est très bien et ce que je vous conseille c'est de vous mettre au début et nous allons maintenant enregistrer le fichier que nous avons généré donc une fois qu'on a vérifié tout ça on peut donc procéder à l'enregistrement donc quelques instants je vous prie en fait c'est très simple pour enregistrer un fichier une fois que vous voulez travailler et surtout ne pas le perdre mais je vous ai montré tous les réglages auparavant qui pourraient vous intéresser et en fait une fois que vous êtes sur votre fichier vous le lancez en appuyant sur le bouton lecture et très rapidement vous allez sur lecture enregistrer et vous laissez tourner jusqu'au bout de votre fichier ce que je vais faire ici donc je lance et j'appuie sur alors je recommence bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous j'appuie sur l'enregistré sur ma chaîne Freddy Goal 1 ou dans ce tutoriel vidéo d'informatique sur le traitement du son nous allons voir comment dans Audacity nous pouvons récupérer la piste son alors que nous sommes sûrs que le fichier d'origine en avait une et vous laissez que le fichier vous aide si vous êtes dans ce cas sinon si vous ne laissez pas tourner le fichier il y aura peut-être d'autres solutions celui-ci ne sera pas enregistré vous l'aurez compris donc là il ne va patienter juste que la fin et lorsque vous le passez en lecture vous voyez il n'y a rien et donc l'enregistrement je vais donc mettre sur pause et je vais me rendre et je vous montrerai où aller pour arrêter l'enregistrement et là et enfin nous allons vérifier si l'enregistrement est désactuée dans ce cas vous allez appuyer sur piste 1 et vous allez je vous retrouve à la fin de l'enregistrement et essayer de lire la piste je vais donc le remettre à tout de suite et je vais lancer la lecture et nous allons voir s'il y a une différence je me mets sur pause et je vous reprends et bien là vous entendez nous arrivons à la fin avec l'enregistrement du fichier voyons ce qu'il se passe cette formation bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous et bienvenue sur ma chaîne donc là ça suffit dans ce tutoriel je vais sur lecture j'appuie sur de nouveau sur enregistrer pour arrêter l'enregistrement je vais donc aller rechercher ensuite sur mon disque dur l'endroit où est enregistré le fichier son juste un instant donc pour aller retrouver facilement le fichier qui a été généré par le formidable logiciel gratuit VLC Media Player il suffit de vous rendre vous voyez en bas ce petit dossier avec une poignée c'est l'explorateur de fichiers en quelque sorte et c'est bien le cas vous voyez son nom vous allez ensuite vous rendre normalement sauf si vous l'avez paramétré différemment dans ce PC le disque C utilisateur votre nom d'utilisateur donc ça sera différent donc ça sera différent pour vous parce que vous aurez mis votre propre nom d'utilisateur sur votre ordinateur et vous avez un dossier qui se nomme musique et alors au miracle que se passe-t-il vous voyez le nom qui est généré par défaut VLC tirez record pour enregistrer tirez l'année donc 2022 tirez le mois 05 pour mai tirez 22 nous sommes bien le 22 présentement et l'heure les minutes et les secondes suivi d'un tiret suivi du nom du fichier d'origine suivi d'un tiret et maintenant le moment de vérité arrive je fais un clic droit sur le fichier je fais ouvrir avec et VLC Media Player et écoutez bien le fichier son a bien été enregistré et vous pouvez l'écouter confortablement et bien vous avez tout compris même si c'était un petit peu long je vous remercie pour votre écoute et à bientôt pour un prochain tutoriel